Bonjour à tous, c'est Z pour la vape du palais. On se retrouve aujourd'hui pour le test de ce petit appareil là. C'est le Norkit de Smoke, un pod, système, pod entre guillemets, système ouvert de smoke. Voyons voir ce qu'il en est. On a affaire à la version internationale du Norkit de Smoke. Tout d'abord, on a la notice à l'intérieur, dont le français. Je crois que c'est la troisième langue qui est mise. Voilà. Ensuite, ici, des instructions pour authentifier votre appareil, pour faire jouer les garanties au cas où ça tomberait en panne. Les codes se présentent sur les côtés à scanner. La version internationale nous est confirmée par la contenance 3 ml au niveau du pod, contre 2 ml pour la version TPD européenne. Un intérieur de résistance, une que j'ai déjà montée, et l'autre qui est ici, ainsi qu'un câble micro USB. Alors, en ce qui concerne l'appareil de Smoke, de pré-import, quand on le prend en main, il est plutôt lourd pour sa taille. Enfin, lourd, on s'entend, c'est tout à fait transportable, portable sans problème. À l'avant, vous avez le bouton Fire, l'inscription Smoke, à sa base, la prise micro USB, et à l'arrière, le nom du kit Nork. Le pod, lui, peut accueillir deux résistances. La première de 1,4 Ohm pour un tirage serré, et la deuxième de 0,4 Ohm pour un tirage plus large. Avant de monter la résistance, je voulais vous la montrer de près. Celle-ci, c'est celle d'1,4 Ohm. Vous avez l'inscription régulière ici, pour dire normale, c'est une résistance traditionnelle. Et de l'autre côté, on a l'inscription 0,6... Enfin, 1,4 Ohm à ce niveau-là. La deuxième résistance contiendra la référence Mesh, pour dire que, effectivement, c'est en Mesh Coil. Et de l'autre côté, on a la valeur de la résistance qui indique 0,6 Ohm. Commençons maintenant par mettre la résistance MTL. Il va falloir aligner les bords plats, qui sont les bords blancs, aux rebords du pod. Pour ce faire, on aligne et on enfonce. Voilà, rien de plus simple. Après que cette étape soit faite, on va venir remplir de liquide. Alors, pour remplir le pod, il va falloir venir enlever la trappe, ici, sur le côté. Voilà qui est fait. Le liquide se déverse à l'intérieur. Je vais vous remettre en fait, parce que mon pod est déjà plein. Une fois que c'est fait, on vient refermer la trappe. Et on remet ça à l'intérieur du pod, et c'est prêt à bapper. Le Gootoo Fire contient une LED. Lorsqu'on vient appuyer deux fois dessus, vous avez l'indication de batterie. Orange signifie que la batterie est entre 30 et 70%. Lorsque c'est vert, c'est au-dessus de 70%. Et lorsque c'est rouge, c'est en-dessus de 30%. Pour allumer et éteindre l'appareil, on vient appuyer cinq fois dessus. L'appareil est éteint. Et pour l'arrumer, de la même manière, cinq fois. Je vous ai mis là, côte à côte, le Nautilus Ayo et le Smoke Norkit. L'aspire Nautilus Ayo contient 1000 mA contre 1100 mA chez Smoke. Donc, comme je vous l'ai indiqué au départ, le Norkit de Smoke présente un poids légèrement supérieur par rapport à ce qu'on peut s'attendre par rapport à la taille de l'appareil. Il faut dire que la finition a l'air un peu plus solide globalement que le Nautilus Ayo, qui est tout en plastique. Alors que là, bien que ce soit en plastique, on a l'impression qu'il est chargé, qu'il y a une construction de qualité et de solidité. A noter, le poids est assez large et une ouverture plutôt généreuse au niveau de l'embout buccal. D'abord, avant de vous donner mon ressenti en vape, je vous parle de l'embout buccal qui est peut-être un poil large. Ce n'est pas rédhibitoire du tout, surtout qu'il est resserré en son centre, ce qui fait qu'on a une bonne prise en bouche. Par contre, c'est peut-être un tout petit peu large. Pas pour moi, ça va tout à fait bien. Mais quand j'ai fait essayer des gens, effectivement, j'ai pu ressentir cet effet-là par rapport à d'autres appareils. Alors en vape, qu'est-ce que ça donne ? On commence d'abord par la résistance qu'on a montée tout à l'heure, c'est-à-dire la résistance MTL à 1,4 Ohm. Voyons voir ce que ça donne en tirage. En termes de tirage, je trouve que ce Norquid est un peu trop ouvert. J'aurais du mal à recommander avec un liquide à 18 mg par ml. Plutôt au maximum vers 12, ce qui est dommage. Par contre, en salle de nicotine, il faudra voir en fonction des profils des utilisateurs. Ce n'est pas tellement le fait que l'airflow soit extrêmement ouvert ou encore que le Norquid envoie une puissance affolante, mais je pense que ça vient de l'embout buccal qui a une ouverture vraiment très large, comme je vous l'ai montré dans le plan rapproché. Et par exemple, par rapport au Nautilus Ayo, qui lui permet un contrôle de l'airflow, on peut resserrer au niveau de l'entrée d'air pour restreindre justement le tirage. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour le Norquid de Smoke. Passons maintenant donc au tirage large avec la résistance en 0,6 Ohm et en mèche. Donc on va voir ce que ça donne. On est là sur un tirage direct, plutôt restrictif. Peut-être un poil froid, j'aurais peut-être aimé quelques watts supplémentaires par rapport à ce que ça donne. Autrement au niveau des saveurs, c'est plutôt réussi. Ça s'explique aussi par cette résistance qui est verticale, qui est très proche de l'embout buccal et du tirage, qui permet une départition des saveurs moindre. On a ici un bon rendu des saveurs qui est agréable. Pour le reste, l'appareil présente une finition quand même relativement bien faite avec ce maillage en forme de miel. On sent au niveau du poids de l'appareil un certain aspect qualitatif par rapport notamment au Nautilus Ayo ou encore à l'Inokine EQ qui présente donc deux modèles bien plus légiques que celui-là, alors que celui-là ne présente que entre guillemets, une batterie légèrement supérieure de 1100 mAh. Cette batterie vous permettra de tenir toute la journée sur la résistance MTL ce qui n'est pas forcément le cas sur la résistance en 0,6 Ohm où en plus, on tirera plus souvent parce que le taux de nicotine sera plus bas donc on utilisera plus souvent l'appareil une puissance supérieure qui consommera la batterie plus rapidement. Quand le pod est mis à l'intérieur, malgré la petite fenêtre qui est présente entre le pod et la batterie, cette fenêtre ne nous permet pas de voir le niveau de liquide. Donc, il faudra obligatoirement retirer le pod pour constater son niveau de liquide s'il est nécessaire de recharger ou pas. Le vraiment gros défaut de ce Norkid, c'est le tirage un peu trop large de la résistance en 1,4 Ohm qui permet un tirage trop large par rapport au standard du marché qui, eux, vraiment arrive à un tirage précis, serré, qui permet la montée en nicotine. Surtout qu'en s'agissant d'un pod système, on pourrait croire que celui-ci est plutôt adressé à un public de fumeurs qu'à une vape récréative en tirage large. Alors, à qui je recommande ce Norkid ? Aux personnes qui recherchent avant tout un tirage large restrictif autour des 15-20 watts, le Norkid est tout à fait conçu pour ce public-là. C'est vraiment là où il donne le meilleur de lui-même. Comme je l'ai dit, par contre, attention au niveau de l'autonomie à ce moment-là. D'autant plus que la charge est plutôt longue. Quand on part de zéro pour charger l'appareil entièrement, il faut compter à peu près 2 heures. Ce qui est un petit défaut au vu de la taille de l'appareil où il aurait été préférable de pouvoir le recharger entièrement en moins de 60 minutes. La version que je trouve a priori en France serait la version internationale alors qu'on est en Europe. Donc, c'est celle qui présente l'avantage d'avoir une capacité de 3 ml au lieu de 2. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. C'était Z pour la Vap du Palais. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon blog Twitter, Instagram et bien entendu ma chaîne YouTube. Merci et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501